... L'image du jour, c'est celle de ces regards projetés sur la colline de Fourvière pour ce 8 décembre. La fête des Lumières telle qu'elle avait lieu les autres années a été annulée après les attentats. Seule subsiste cette installation en forme d'hommage aux victimes. Il y aura aussi bien sûr d'innombrables lumignons ce soir sur les fenêtres des Lyonnais, ainsi que la traditionnelle montée au flambeau. Retour en détail sur l'événement à 18h45, juste après le JT, lors d'une émission spéciale. La seule création lumière conservée pour ce 8 décembre, on la doit à Daniel Knieper. Ses regards sur Fourvière sont tirés de différents tableaux, comme il nous l'a expliqué cet après-midi au cours de ses derniers réglages. Je projette des visages sur les bâtiments, des visages qui sont portés en un regard. Ce sont ces regards qui voient le public, qui interrogent le public. Ce sont des regards tendres, des regards insidieux, des regards amusés, des regards sérieux, des regards tristes, mais qui interrogent le public. Des visages et des noms, ceux des victimes des attentats de Paris. Je fais un défilement à la fin, mais uniquement des prénoms. Parce que j'aurais rajouté les noms de famille, on aurait été un peu dans quelque chose de plus solennel, alors que les prénoms nous touchent. Quand j'ai réécrit à la main tous ces prénoms, c'était les prénoms des enfants, c'était les prénoms d'amis. Et je me suis senti vraiment touché. J'espère que ce sentiment pourra être partagé ce soir de la même façon que j'ai senti. Dernier préparatif cet après-midi pour les illuminations. Des bougies ont été installées sur les principaux bâtiments de la ville et les lyonnais retardataires pouvaient encore acheter leur lumignon dans les chalets installés pour ça. Dans ce contexte post-attentat, la fête est revue certes à minima, mais la sécurité, elle, sera maximum. Ça veut dire un dispositif à la fois de secours, avec quatre casernes déportées, des postes médicaux de secours. Nous avons à peu près policiers et gendarmes mobiles que nous avons en renfort. Nous sommes à peu près à peu plus de 400, 150 policiers municipaux et nous avons 36 militaires qui seront déployés sur le terrain avec une réserve s'il y avait des difficultés. Avec une consigne, être visible et rassuré. C'est l'objectif, le message qui a été passé aux forces de sécurité, c'est d'être très vigilant, c'est d'être en patrouille au milieu de la foule, de façon à pouvoir rassurer les personnes qui viendraient assister à cet hommage en lumière. Rappelons que la prétille est fermée ce soir à la circulation automobile, mais les TCL sont eux gratuits. C'est officiel depuis hier soir, Jean-Jacques Quéran conduira une liste rassemblée à gauche, après l'accord trouvé avec les écologistes et le parti communiste, des négociations obtenues après de longues tractations. Il y a eu des discussions, c'est normal, c'est une liste de 230 candidats, il faut harmoniser la présence sur les listes, il faut aussi discuter des engagements politiques respectifs, mais je crois que tout le monde avait conscience de l'enjeu de cette élection. Et là, nous nous retrouvons pour construire en commun, alors chacun conservant sa personnalité, il ne s'agit pas de mettre tout le monde au garde-à-vous. Dans le détail, en cas de victoire, les écologistes obtiendraient 20 sièges, le parti communiste 17 et 70 pour le PS. La question en suspens reste celle de la participation à l'exécutif des deux listes fusionnées. Nous sommes démocrates, donc avec 6,9%, nous ne pouvons pas peser de la même façon que nous pesions en 2010 avec près de 18%. Avoir un vice-président dans un exécutif, ça n'avait pas beaucoup de sens par rapport au mandat précédent, et donc nous avons préféré ne pas le demander. Nous avons été respectés à la hauteur du score que nous avons réalisé dimanche soir, et je sais qu'un certain nombre sont parfois sceptiques, hésitants à voter pour une liste conduite par le Parti Socialiste. Je crois qu'il faut se dire que dans notre région, nous sommes en capacité d'empêcher la droite extrême de l'emporter. Cette liste fusionnée aurait 36,2% des voix, à condition, bien sûr, que les électeurs suivent les consignes de vote. Même programme et même candidat. C'est un petit peu la différence qu'on a avec les autres, je crois. Le candidat du Front National, Christophe Boudot, a déposé sa liste ce matin en préfecture pour le deuxième tour des élections régionales dimanche. Arrivé en seconde position avec 25,5% des voix au premier tour, il se dit confiant, comptant notamment sur la mobilisation des abstentionnistes. Je le vois très bien parce que nous avons des voix qui sont incroyables, il y a 2 millions, 2 millions et 1 000 personnes qui ne sont pas déplacées, et qui vont se déplacer aujourd'hui parce que le moment est important. Il faut voter pour une liste qui a des convictions, qui n'a pas changé entre le premier et le deuxième tour, par exemple, comme j'ai vu d'autres adversaires qui ont complètement modifié, qui ont mangé leur chapeau. Je crois que la soupe est bonne, la soupe est de plus en plus petite pour eux, mais la soupe est encore bonne. Et toute la nuit, ils ont négocié dans des accords derrière boutique. Le FN, lui, n'a personne avec qui négocier, alors il lorgne notamment sur les électeurs de Debout la France, même si le parti de Dupont-Aignan n'a pas donné de consignes. Nous, nous avons une réserve, bien sûr, chez toutes les listes souverainistes qui ont été menées, qui, si elles sont cohérentes, peuvent se reporter sur la liste menée par Christophe Boudot, mais je suis désolé, mais les jeux sont ouverts. L'élection va s'emporter dans un moussoir de poche. Vivez le 8 décembre ce soir sur TLM à 18h45 avec une émission spéciale présentée par Jean-Christophe Galeazzi. On se quitte sur ces images des premières illuminations lyonnaises. Sous-titrage Société Radio-Canada